... Alors on a regardé la petite course de Marie-Josée Perrec, Toko 91. Il paraît qu'elle a gagné. Je suis aux Antilles, je ne fais pas d'athlée du tout, je suis devant ma scellée, je regarde la course. Je l'ai vue également, j'étais devant mon écran quand j'ai vu cette image. J'aurais tellement voulu être DTN, autant elle était athlète. C'est vrai que rien que de le regarder, là, ça donne des frissons, parce que même si c'était pas mon époque, pas ma génération, on se reconnaît forcément un peu à travers ces personnes qui ont brillé. Dès le début, elle est déjà devant et elle a vraiment beaucoup d'assurance. C'est ses jambes qui m'ont impressionnée, parce qu'on a l'impression qu'elle ne force pas et que tout est naturel chez elle. C'est sa finesse, sa façon de courir, elle est tellement fluide, ça a l'air tellement facile ce qu'elle fait, c'est magnifique quoi. Marie-Jo, pour moi la plus grande des championnes qu'on ait pu avoir en athlétisme. C'est sûr que ça donne envie, même de courir quand je vois des courses comme ça, ça me donne envie direct de mettre les pointes, de courir. On a envie de vivre ça, on a envie de se retrouver à cette place pour ressentir les mêmes émotions, parce que c'est une concrétisation d'un travail. Regarder des vidéos comme ça, ça peut redonner le moral dans des moments où il n'y est pas forcément. Ces images, elles ont pu être un déclic pour moi. Je suis sûr que c'est un exemple pour moi. Oui, pour nous, c'est un exemple. Comme son surnom, la gazelle, ou la divine, la canne. Je l'ai fait de la force, le filan et il est de la gazelle. Sous-titrage Société Radio-Canada